Après un été marqué par de nombreuses agressions contre des maires partout sur le territoire, c'est une réunion qui était attendue par les élus. Pour essayer de répondre à leurs inquiétudes, le ministre de la Justice a annoncé une requalification des faits s'ils sont insultés. L'injure, qui est souvent la qualification retenue, ne permet pas la mise en oeuvre des TIG. La qualification d'outrage le permet. Nous allons donc suggérer au parquet de retenir cette qualification, car un maire qui est insulté, c'est un maire qui est, au sens du droit pénal, un maire outragé. En plus des travaux d'intérêts généraux, une circulaire de politique pénale sera mise en place dans les prochains jours. Elle devrait accélérer les procédures en cas d'agression. Au niveau territorial, les préfets devront désormais systématiquement signaler et reparquer les faits dont les élus sont victimes. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une politique pénale appliquée dans toutes les villes de France. Ça, c'est le rôle du garde des Sceaux. Ce que nous souhaitons, c'est que les procureurs de la République soient à la disposition des maires lorsqu'il se passe un certain nombre de situations inacceptables, de violences, d'insultes, d'injures. Et ce que nous souhaitons, c'est juste, en protégeant les maires, garantir une meilleure protection de la République et lutter contre cette violence. Depuis le début de l'année, 233 maires ont été agressées dans l'exercice de leur fonction.